Bien mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons donc entamer, Bézat Hachem, la deuxième partie du cours consacré à nos chères femmes, que j'appelle moi les travailleuses de l'ombre, qui méritent tout notre respect, notre gratitude, notre amour, et surtout de souligner le rôle central qu'elles ont dans tous les domaines de la vie juive, et bien sûr aussi au niveau des sociétés. Juste avant, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que, bon, malheureusement, je ne sais pas, peut-être pour une raison qui m'est inconnue, mon nombre d'abonnés n'augmente pas, malheureusement, et donc on est vraiment très loin d'atteindre les 1000 abonnés qu'il faudrait pour avoir notre propre chaîne, et avoir notre propre chaîne, comme je l'ai dit, c'est très important, car il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir à nous, et donc je vous demande encore une fois de vous abonner à ma chaîne, et vous savez que dans toute vidéo que je diffuse, il y a possibilité d'ajouter des commentaires, je ne vois pas beaucoup de commentaires, est-ce que, je vous suis indifférent, ou est-ce que mes sujets ne vous intéressent pas, ou est-ce qu'il y aurait des suggestions à faire ? Vous savez, moi je suis très ouvert, et j'entends tout ce qu'on veut me dire, donc voilà, je ne vous cache pas que je commence un petit peu à, malheureusement, comment dirais-je, me décourager, car le but premier est de diffuser au maximum la Torah, pas seulement dans notre pays béni, mais également dans tous les, enfin dans toutes les keylotes du monde, je sais que je n'ai pas la stature de grand rabbin, que j'appellerai également non seulement fort en chokhmah, et en connaissance, et que j'appellerai aussi des maîtres des réseaux sociaux aujourd'hui, car, Baruch HaShem, ils atteignent plusieurs milliers de vues, ce qui n'est pas mon cas à moi, non pas que Hasvihayla, je m'en plaigne, mais la seule raison qui me fait, on va dire, faire de la peine, c'est que je ne diffuse pas assez mes cours, et plus que plus de, et la mitzvah est de, les accotes, faire profiter au maximum, un maximum de personnes, et actuellement, ce n'est pas le cas, donc voilà, je vous encourage et vous demande encore une fois, et de vous abonner, et de transférer le maximum, au maximum de personnes mes cours. voilà, donc, on va maintenant voir, on va dire, la position de la Torah, par rapport au rôle de la femme, au rôle qu'elle joue, et on va voir que c'est diamétralement opposé, à l'idée préconçue, que l'on a, si vous interrogez beaucoup de personnes en général, personnes non croyantes, ou assez loin de la tradition et de la religion, vous diront que la Torah, elle relève toujours la femme au second plan, parce qu'ils voient cela de manière superficielle, d'ailleurs je vais vous citer, quelques halachot au niveau de la femme, ce qui est interdit, ce qui est permis, et si on les étudie de manière superficielle, on peut penser, qu'on n'autorise pas la femme, à certaines pratiques religieuses, tout simplement, parce qu'elle n'a pas le même mérite, que l'homme, hasverhalila, c'est complètement faux et erroné, et je vais remettre les choses en place, enfin en réalité, c'est le Rav Zamir Cohen qui va remettre les choses en place, moi je ne suis que votre humble serviteur, et je ne vais être là que pour commenter, et lire ce qu'il a écrit, donc il dit comme ça, et par rapport à la position de notre Sainte Torah, concernant ce sujet important de la femme, beaucoup sont persuadés par ignorance, que le judaïsme, on va dire, considère la femme avec mépris, hasverhalila, en réalité, au niveau des devoirs du mari, c'est quoi ? C'est de respecter sa femme plus que son corps, d'ailleurs, et même certains hachamim appelaient leur femme, ma maison, c'est pas dans le sens matériel du terme, bethi c'est quoi ? C'est l'endroit où quand on rentre, on se sent en sécurité, entouré, et, comment dirais-je, échoyé, et bien, beaucoup de hachamim appelaient leur femme, bethi, ma maison, et, la race centrale, est, que le devoir de l'homme, est de respecter sa femme, beaucoup plus que son corps, on sait à quel point on tient à son corps, et on sait à quel point on s'aime, et donc, on fait attention à notre santé, et bien, l'alarca nous demande, de respecter notre femme, au-delà, de notre corps, au-delà, de notre personne, et, aussi, une alakha que vous connaissez, et qui est importante, qu'une femme, na'asid bar mitzvah, elle peut être, bar mitzvah, c'est quoi bar mitzvah ? C'est, on va dire, la majorité religieuse, à partir de ce moment-là, femmes, ou hommes, sont, comment dirais-je, redevables, de mitzvot, et donc, la fille, est redevable de mitzvot, elle est majoritaire, enfin, elle est majeure, au niveau des mitzvot, à l'âge de 12 ans, tandis que le garçon, est majeure, pour les mitzvot, à partir de l'âge de 3 ans, et vous en connaissez la raison ? Alors, je vais vous la donner. Chez Natan, Hakadosh Baruch Hu, Bina Ba Isha, Yotermi Ba Isha, car Hakadosh Baruch Hu, a donné, à la femme, beaucoup plus, de compréhension, et de raison, qu'à l'homme, et un de nos plus grands, peaux sec, décisionnaires, en l'occurrence, le Roche Rabbeinu Asher, il dit, Hakadosh Baruch Hu, a devancé, et a donné, à la femme, beaucoup plus, de compréhension, de raison, et de raisonnement, qu'à l'homme. Et c'est pour cela, qu'étant donné, que quand on doit réaliser, des mitzvot, on doit être conscient, cette conscience, qu'Hakadosh Baruch Hu, a donné à la femme, un an, à l'avance, par rapport au garçon, est la preuve, de la considération, qu'à Akadosh Baruch Hu, pour la femme, est la preuve cinglante, de la supériorité, et non pas de l'égalité, ou de l'infériorité, au niveau, de la compréhension, et du raisonnement, et de la maturité, de la femme, par rapport à l'homme. On continue, on dit, que les marres, les fayadout, abbat, na'asit, névona, la fille devient raisonnable, un an après, un an, pardon, un an avant, le garçon, et, elle est considérée, comme quelqu'un, dont l'appréciation, est égale, à celle, d'un adulte, de quelqu'un de majeur. Écoutez bien cet alakha, d'ailleurs, cet alakha, a des conséquences, très importantes, au niveau, des nédarim, des vœux. Quand quelqu'un, fait un vœu, sachez qu'il ne peut pas, se défaire de ce vœu, comme cela. Parce que, comme il y a marqué, dans la Torah, que la chose la plus terrible est de ne pas tenir ses vœux, ou sa parole. Car la parole, chez nous, dans le judaïsme, ne sert pas seulement à communiquer, mais à des incidences. Le cours n'est pas approprié pour que je développe cela. Tout simplement, que quand on a fait un éder, qu'on a prononcé un éder ou un vœu, eh bien, ça a un impact dans les mondes supérieurs. Et on va dire, c'est comme si on avait apposé un seau, un cachet. Et donc, on ne peut pas, de manière gratuite, se défaire d'un vœu, à part, à part, bien sûr, dans le strict respect de la alakha et selon ce que la alakha préconise. ça, c'est un autre sujet. Pour cela, une fille de 12 ans qui a fait un vœu, eh bien, elle est liée par ce vœu, comme si une adulte l'avait fait. Tandis qu'un garçon de 12 ans qui fait le même vœu, ce vœu est nul et non avenu et il n'est lié par rien. de là où on voit que la fille a préséance sur le garçon au niveau de la conscience, de l'appréciation et de, enfin, des vœux qui sont quelque chose de fondamental et de très important dans le judaïsme. Donc, en conclusion, la fille n'est sûrement ni inférieure ni égale mais supérieure à l'homme dans ce domaine-là qui est un domaine extrêmement important et d'ailleurs, il y a des alakhot, un nombre très important de alakhot concernant les vœux, la manière de s'en défaire, etc., etc., etc. Autre chose, si par exemple, je vous donne ici au niveau de l'alakhot ce qui est préconisé, il y a au tribunal deux plaignants séparés, un plaignant femme qui attaque quelqu'un d'autre sur un sujet et un autre plaignant homme qui attaque quelqu'un d'autre sur un autre sujet. Eh bien, le juge, je parle d'un bédine, bien sûr, religieux, de Torah, un bédine de halakha, doit devancer le jugement de la femme même si c'est elle la plaignante et même si c'est elle qui est l'instigatrice de cette plainte par rapport au second plaignant qui est l'homme. Pourquoi ? Alors, écoutez bien, pourquoi ? Mishum Shilerov Adinut, à cause de la grande sensibilité de la femme, sa honte et sa pudeur est supérieure, est importante et elle, on va dire, et cela ne lui sciait pas de se trouver dans un tribunal. C'est-à-dire que sa sensibilité est tellement grande que plus on est rapide, plus on devance son jugement et plus vite elle sortira et mieux ce sera. Pourquoi ? parce que la Torah a analysé profondément le caractère de l'homme et le caractère de la femme et il a jugé que la femme étant beaucoup plus sensible, beaucoup plus pudique de manière naturelle, je parle, que l'homme, il est donc important qu'elle reste le moins possible au tribunal. d'ailleurs tout cela est ramené dans Maseret Yebamot, Maseret Sanhedrin, le Rambam qui ramène tout ça. Aussi également, un homme et une femme qui sont mendiants et qui viennent qu'émander une tzedakah, de l'argent, de la nourriture, des habits, on a le devoir de devancer et de donner à la femme en premier et ensuite à l'homme. Ce n'est pas comme en longtemps en longtemps aujourd'hui par galanterie. La Torah, elle est beaucoup plus galante que la galanterie que l'on connaît, qui est basée sur des règles humaines. Parce que même la galanterie est relative. La Torah, dans son jugement profond et dans sa grande sagesse, puisqu'elle nous vient, c'est la sagesse divine, a jugé que dans ce cas précis également, on devra devancer l'aumône à une femme, d'accord, par rapport à un homme. Comme l'Allah a aussi également interdit à ce que les femmes servent dans l'armée, etc. et sans rentrer dans les détails. Alors, par contre, il dit ici quelque chose. Barour, il est évident que la religion qui discrimine en mal la femme, pour la religion qui discrimine la femme en mal et qui, elle, se tarde d'être le porte-rapeau de la féminité qui est l'Église catholique, on va le voir ici, qui a déjà, elle, au départ, cette, on dit, on a dit que, on dit que c'est la Torah qui n'est pas compatible avec la science ou c'est complètement faux. La première religion à avoir rejeté la science, c'est le catholicisme et on le sait si on étudie cela puisque les scientifiques avaient, quand ils découvraient quelque chose, ils étaient considérés comme hérétiques et on les mettait sur le bûcher. Il y a eu d'ailleurs énormément de scientifiques qui avaient découvert des choses qui auraient pu être d'un grand secours pour l'humanité et qui les ont gardées pour eux de peur d'être traités d'hérétiques. Donc, déjà, que l'Église ne vienne pas donner de leçons à la Torah déjà dans ce domaine. Également, l'Église catholique a été la première dans son fondement d'accord ? Et même dans son essence, dans ses lois, dans ses textes, a considéré la femme comme étant un élément nuisible, provocateur, séducteur et tentateur qu'on a même comparé longtemps au démon. Aujourd'hui, ça peut vous paraître étrange parce qu'on est au XXIe siècle, mais il y a au Moyen-Âge et au VIe, VIIe, VIIIe siècle, c'était comme ça qu'on considérait la femme. La femme était considérée comme un élément très, très nuisible, tentateur et comparable au démon. qu'était sa paix qui mièche et il y avait même le doute, imaginez un petit peu, les cardinaux et les chefs de l'église qui se réunissaient discutaient pour savoir, ils avaient le doute sur le fait est-ce que la femme avait une âme ou pas ? D'accord ? Puisque l'âme est attribuée à, on va dire, à l'être humain, à l'être humain, la femme étant considérée comme un démon, peut-être n'avait-elle pas d'âme ? Ces discussions existaient au sein de l'église et en l'an 583, ici, il ramène le rabbin, il y a eu une réunion de tous les cardinaux et prêtres du monde entier et il a été décidé que la femme n'avait pas d'âme et qu'il n'y a qu'en l'an 585, a eu une voie, je crois, des cas qu'il a été admis qu'après un tollé général sûrement de la société, que la femme avait réellement peut-être une âme. Donc, vous voyez que la Torah qui a annoncé déjà dans Sefer Béréchit que la femme était au même titre que l'homme une créature de Dieu, il n'y avait pas marqué, puisqu'on a expliqué dans le cours précédent que quand on a parlé de la notion de Adam, la matrice, elle regroupait l'homme et la femme. Dieu a insufflé une âme, cette âme a profité à l'homme et à la femme et c'est après qu'ils ont été séparés. Et donc, déjà, à nous, il y a 974 générations avant la création du monde, on savait que la femme, bien évidemment, au même titre que l'homme et sans aucun doute, était douée d'une âme divine. Ça, je vous le dis juste pour que vous ayez une idée de l'avance et de la considération qu'a la Torah pour la femme. Je continue. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne le savez pas, une des raisons pour laquelle il est interdit aux prêtres dans l'église catholique de se marier, eh bien, c'est cette raison. C'est cette raison. Il est sûr que peut-être dans les... dans certains... on va dire parce que l'église est divisée en plusieurs églises. il y a l'église orthodoxe, il y a l'église anglicane, il y a l'église mormone, il y a... enfin, il y a plusieurs sortes d'églises aux États-Unis, les... les... enfin, les pasteurs se marient. Mais l'église catholique stricte romaine interdit aux prêtres de se marier pour cette raison. car la femme a été considérée et toujours considérée puisqu'à aujourd'hui ils n'ont pas le droit de se marier comme un élément tentateur peut-être même envoyé par le démon. Et donc, à ce titre, pour ne pas qu'elle tente son mari, eh bien, on interdit aux prêtres de se marier. Par contre, chez nous, c'est tout à fait le contraire. Je l'ai expliqué dans mon cours précédent. L'homme, on l'appelle palga de gufa, moitié de corps, bien qu'il soit lui-même un élément parfait à part entière, on l'appelle quand même palga de gufa, car tant qu'il ne s'est pas marié, il ne s'est pas accompli. Voilà. Donc, vous avez bien compris la différence de vision et combien la Torah est en avance sur toutes les autres ou l'autre théories. Malheureusement, on dit ici que l'atmosphère générale de ce monde est de penser que la religion en général discriminant en mal la femme, on a aussi attribué cette discrimination au judaïsme, ce qui est complètement faux et je voulais ici démontrer. et surtout en général pour ceux qui sont loin de la religion et qui veulent toujours des prétextes pour ne pas y venir et pour ne pas rentrer dans le sein du clal israël au niveau des hukim et des mishpatim et de la Torah, c'est très facile de trouver toujours des prétextes. Alors, pour les femmes qui ne veulent pas être religieuses, elles trouvent toujours comme prétexte que la religion est machiste et que la femme n'est pas mise en avant. Et sur quoi elle se base ? Sur ce qui est interdit à la femme. Mais ce n'est pas interdit, on va le voir, ce n'est pas interdit parce qu'elle est inférieure à l'homme, c'est interdit parce que ça ne lui sert à rien au niveau de son accomplissement. On va voir ici ça tout de suite. Isha et Naméida La femme n'a pas le droit de témoigner. Pas de toutes sortes de témoignages. On va voir dans les dîners mammonautes, dans les... dans les... tout ce qui concerne les jugements pécuniers et d'argent. Elle ne peut pas être nommée à un poste de pouvoir. On entend, quand on entend poste de pouvoir, ces juges, par exemple, on ne parle pas de Bédine, ce qu'on appelle en Israël aujourd'hui, je ne sais pas comment ils appellent ça, Bédine Gavour Tzedek, qui n'est rien, qui n'est absolument rien. On parle d'un Bédine religieux. Elle n'a pas le droit bien sûr d'être nommée comme juge et d'autres pouvoirs. Elle n'a pas le droit d'être... On n'a pas de reine, nous, au sein du Am Yisraël. Donc, voilà déjà deux choses. Elle n'a pas... Elle est exempte de l'étude de la Torah. Elle est exempte des mitzvot asés, donc des commandements positifs qui sont en relation avec le temps, par exemple, Keri Hachema, Sukha, Tefilin, Tzitzit et plusieurs autres mitzvot. Elle est exempte. J'ai vu, on m'a envoyé la semaine dernière, des femmes qui étaient en Talit et Tefilin et Tzitzit, oui, à côté du Kotel. Ça me fait rire parce que pour moi, c'est de la perte de temps pour elle de mettre des Tefilin et le Tzitzit. C'est absolument de la perte de temps. Autant l'homme a besoin pour s'accomplir et se perfectionner et pour être en connexion avec le divin de mettre les Tefilin et le Tzitzit pour prier, autant la femme étant beaucoup plus accomplie dans ce domaine précis, n'en a pas besoin. Et qu'elle, sans les Tefilin et sans le Tzitzit, peut atteindre la, on va appeler ça la Shlemout en priant, sans les Philactères et le Tzitzit. Mettre pour une femme un Talit et des Tefilin, non seulement c'est contrevenir à ce qu'ont décidé nos Hachamim, ce qui est très grave, mais en plus, ça ne sert absolument à rien. c'est comme si on mettait un pansement sur une peau saine. Voilà. Donc je continue. Mais pourtant, malheureusement, étant donné qu'on ne comprend rien à la Torah et qu'on mélange tout et qu'on veut et qu'on pense qu'on discrimine la femme parce qu'on n'a rien compris à la profondeur de ces mitzvot, là, par exemple, si on cite que le Tzitzit et les Tefilin, en quoi est-ce qu'elles sont importantes pour l'homme et comme on veut maintenant que la femme soit l'égale de l'homme, alors on veut rendre la femme l'égale de l'homme, même dans les choses qui ne concernent pas la femme. Voilà. Et on mélange absolument tout. Mais si on étudie profondément les choses et on a des centaines de milliers de femmes qui sont hahamotes chez nous et celles qui ne sont pas religieuses sont au moins curieuses et étudies, elles savent que si Akadosh Baruch Hu a jugé dans la conception de la femme que ces mitzvot ne lui serviraient à rien et qu'elle était déjà complète sans elle, eh bien, nous, simples humains, pouvons-nous nous opposer à cela ? Je continue. Donc, on a vu, je reprends. La femme n'a pas le droit de témoigner. On va voir quel type de témoignage. La femme n'a pas le droit d'être nommée à des postes de pouvoir. On ne parle pas de pouvoir au sein d'une société ou d'une entreprise. On parle de pouvoir strict au niveau, par exemple, d'un juge dans un bed-in religieux ou roi ou je ne sais pas, tous les postes qu'on appelle de pouvoir. Elle est exemple de l'étude de la Torah. Elle est exemple des mitzvot assez, donc des commandements positifs qui sont en relation avec le temps. Elle est aussi exactement, si on lit de manière superficielle certaines sentences de nos hachamim, on voit que Dieu en préserve dénaturer la femme. On dit que c'est quoi c'est-à-dire que la femme a un esprit léger. On va comprendre ce que ça veut dire. Et aussi une sentence qui est difficile à comprendre et qui d'apparence peut être synonyme de mépris, ce qui n'est pas le cas. Il y a marqué il y a dix mesures de parole qui sont descendues dans le monde et la femme en a pris neuf. Quand on entend ça, on pense que la femme caquette toute la journée sans raison. On va voir que la parole a son importance et si Akkadosh Bawukura a décidé que neuf dixièmes de la mesure de parole qui est descendue dans le monde doit aller à la femme, c'est pour une raison très précise. Oulam il dit « Halomedotankara ouibimloakim » Mais par contre celui qui étudie ça comme on va le faire dans tous les contours et dans toute la profondeur et selon la planification divine parce qu'il n'y a que Dieu qui comprend parfaitement la structure masculine et féminine et qu'on sache que la Torah a été donnée par le créateur qui est Akkadosh Bawukura donc qui mieux que lui nous connaît qui a conçu l'homme qui a créé l'homme et bien tout ça va nous faire découvrir que ce que je viens de citer comme interdit ainsi que ces sentences ne sont pas là ici pour donner des notes ou des appréciations à l'homme par rapport à la femme et à la femme par rapport à l'homme ou donner préférence à l'homme par rapport à la femme pas du tout Akkadosh Baruch Hu comme je l'ai dit dans mon cours précédent tout ce qu'il crée est parfait puisque lui est parfait et il a créé deux êtres indépendants qui étaient au départ unis et qu'il a rendus indépendants de manière parfaite et sans défaut est parfait non seulement physiquement mais aussi psychiquement et spirituellement chacun selon la mission et la mission qu'il a à accomplir sur cette terre voilà il dit ici et même les deux parties quand on dit Adam c'est parce que Adam j'ai expliqué est fait de deux parties mâle et femelle comme l'univers entier est fait comme cela Hamavdil chez les animaux il y a toujours mâle et femelle et même dans dans les instruments une marmite et bien il y a le couvercle et la marmite une prise et bien il y a la prise mâle et la prise femelle c'est à dire que l'univers a été fait sur ce modèle de complémentarité et on ne peut pas dire par exemple que la prise mâle est plus parfaite que la prise femelle c'est complètement débile de dire une chose pareille chacun a son rôle vous comprenez comme on ne pourra jamais dire que l'homme est plus parfait que la femme ou que la femme est plus parfaite que l'homme puisque les deux sont parfaits sont créés de manière différente chacun avec son psychique chacun avec son physique chacun avec ses aptitudes et ses compétences je parle des aptitudes et des compétences qui sont données à la naissance je ne parle pas de ce qu'on acquit par l'expérience et par l'étude il est bien évident qu'un homme peut surpasser une femme au niveau des aptitudes et des compétences et également le contraire une femme et on le voit ça tous les jours surpasse l'homme dans un même domaine on parle des outils intrinsèques qui proviennent directement de Hakadosh Barucho qui nous sont donnés directement par Hakadosh Barucho pour notre accomplissement j'espère que ce n'est pas compliqué ce que j'explique je le fais de la manière la plus claire possible alors on dit chaque partie est faite de manière parfaite selon sa vocation selon sa fonction et tout ce qui a été dit et ce que j'ai dit tout à l'heure les interdits au niveau des mitzvot ou les sentences des hafamim que j'ai cité n'est pas là pour donner une marque ou un mérite ou un défaut et je vais vous expliquer mais plutôt c'est la comment dirais-je c'est la définition d'une réalité je traduis en même temps c'est-à-dire que ce qu'on a cité si une femme n'a pas le droit par exemple de faire ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit elle n'est pas ce n'est pas la définition d'une note ou d'un niveau c'est la définition de l'essence dans l'essence même de la volonté divine avec laquelle il a créé l'homme ou avec laquelle il a créé la femme voilà donc ne voyez pas en cela une note comme on dit le matin chez l'O'Hassani Isha ah tout de suite on n'aime pas les femmes la religion juive n'aime pas les femmes et c'est complètement faux on aura le temps d'expliquer que chez l'O'Hassani Isha ça veut dire quoi ça veut dire que pourquoi l'homme remercie à Kadosh Baruch Hu de ne pas l'avoir fait femme non pas parce qu'il n'aime pas les femmes ou non pas parce que la femme est inférieure tout simplement parce qu'il nous donne la possibilité de mitzvot supplémentaire qu'il n'a pas donné à la femme parce qu'elle n'en avait pas besoin pour pouvoir s'accomplir la botaille Masha Lema Davar Domei disait Hachamim deux rois qui ont été intronisés en même temps un roi qui a été intronisé roi mais qui est issu d'une famille de rois qui a toujours vécu dans un environnement royal et un autre roi qui a été intronisé roi mais qui lui vient qui est devenu roi par ses propres moyens et qui a travaillé pour devenir roi le jour de l'intronisation le premier dit je te remercie Seigneur de m'avoir fait roi comme la femme dit je te remercie Seigneur chez Hassanikir Tzono c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de travailler pour m'accomplir au niveau spirituel et l'homme c'est celui qui a eu besoin comme le roi de travailler pour atteindre la royauté et lui remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte qu'il devienne roi par le travail qu'il lui a imposé et donc par les mitzvot donc vous voyez quand on réfléchit on étudie c'est absolument pas du tout la même chose voilà j'espère que beaucoup de personnes qui ne sont pas trop religieuses ou pas religieuses du tout moi je vais émettre mes cours sont ouverts à tout le monde et c'est toujours avec un grand plaisir un grand honneur pour moi de parler devant les personnes qui ne le sont pas également ont appris quelque chose de ce que je viens d'expliquer maintenant et d'ailleurs je vais vous donner un exemple concret qu'on interdise à une femme de faire tel et tel mitzvah n'est pas un défaut ou un manquement pas du tout c'est comme si par exemple on organisait c'est comme si on reprochait un chirurgien de ne pas avoir de marteau ou qu'on reprochait un maçon de ne pas avoir de scalpel la bataille le fait qu'un maçon n'est pas de scalpel ce n'est pas un défaut le fait que le chirurgien n'est pas de marteau ce n'est pas un défaut c'est comme si on organisait un concours où il y aurait un musicien par exemple Beethoven un concours de musique où il y aurait un musicien Beethoven d'accord et un dessinateur on va dire Chagall d'accord alors c'est une injustice pour qui si on organise un concours de musique et bien l'injustice serait pour Chagall comme si on organisait un concours de peinture et qu'on invitait Beethoven et Chagall l'injustice serait maintenant pour Beethoven pourquoi ? parce que on ne peut pas comparer l'incomparable Beethoven et musicien Chagall et peintre ce sont deux compétences complètement différentes parfaites chacune de manière indépendante et on ne peut pas les faire concourir tous les deux parce que ça n'aurait aucun sens comme on ne peut pas faire concourir un homme et une femme dans le domaine de la halakha parce que ça n'a aucun sens c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il y a peut-être 5 ou 10 minutes au niveau des femmes qui veulent absolument mettre les téphilines et le tatlite et qui se font appeler femmes avant-gardistes elles défendent on va dire elles défendent l'honneur l'honneur bafoué des femmes comme celle aussi qui voulait l'histoire du kotel enfin vous savez vous êtes au courant de tout ça je continue vermit bonen beryoun est celui qui vraiment étudiait sonde de manière profonde dans la construction toranique par rapport à l'homme et la femme ce que la Torah a voulu pour l'homme et la femme reste admiratif devant la vérité de la Torah cette vérité éclatante et cette profondeur insondable qui en est qu'à l'îtrou nato dans la connaissance des profondeurs de l'esprit on va dire de l'homme et de la femme à qui à kadosh baruchu a donné des instructions précises à chacun dans le vu dans la dans avec but avec pour but l'accomplissement le plus parfait pour chacun d'entre eux dans leur domaine respectif voilà je crois que je ne peux pas être à mon avis plus clair que cela on va s'arrêter ici comme je l'ai promis pour que mes cours soient courts et les attachem on va on va commenter et vous allez comprendre pourquoi dans le prochain cours la femme n'a pas le droit de témoigner la femme n'a pas le droit d'être nommée à un poste de pouvoir encore une fois entre parenthèses un poste de pouvoir au niveau religieux la femme est exemple de l'étude de la Torah et des mitzvots et les sentences dont on a parlé on verra ça tout ça le cours prochain j'espère que j'ai été clair et que vous en avez profité à bientôt mes chers amis